Au bout de 11 jours, ma fille me revient et là, ma douleur s'est totalement modifiée. Pendant 11 jours, j'étais nologue, j'ai cru que j'allais mourir. Je ne suis pas alimentée et je suis allée au funérarium et j'ai cru sincèrement que je serais hospitalisée ce soir-là. Parce que j'ai vu, je n'ai jamais ouvert le cercueil, je n'ai pas voulu l'avoir, alors qu'on m'a dit que j'aurais pu, je n'ai pas voulu. J'ai inséré le cercueil de ma fille, j'ai pleuré avec son père, avec ma famille, sa soeur. Et je suis sortie, j'étais une autre femme. Je suis sortie, j'étais en guerre. J'étais en guerre et sur pilote automatique. Et vous pouviez me dire ce que vous voulez. J'avais la vérité dans la tête, je voulais la vérité, j'ai obtenu la vérité, j'ai dénoncé la vérité et rien ne m'a arrêtée. Je suis allée à l'Elysée, je suis allée à Matignon, je suis allée, j'ai fait le tour des députés, j'ai dénoncé ses séjours, j'ai fait voter une proposition de loi, je me suis donné tant et plus. Alors on vous parle d'un deuil pathologique, vous ne choisissez pas. J'ai fait, j'ai agi selon mon caractère. Je ne suis pas courageuse, comme on a pu l'entendre dire, je n'ai pas fait de choix, je n'ai même pas fait d'efforts. J'étais comme j'étais. Et j'ai mené le combat, la machine de guerre, on a créé une association, parce que des gens sont venus vers moi, il faut créer une association, on veut t'aider, on veut t'aider. Et finalement on ne m'a pas tant aidé que ça. Et un jour, le président de cette association reçoit un mail d'une dame, qui se présente comme Martine Martin, en disant qu'une de ses amies travaillait chez l'assureur de l'agence de voyage, et qu'elle avait volé les documents, et que sur ces documents il était dit que j'avais touché des millions de dollars, et qu'en compensation de ces millions de dollars, je renonçais à toute procédure pénale. Ce qui est donc totalement faux. C'était totalement faux, mais l'instruction était en cours, je ne pouvais pas m'exprimer sur une instruction. Il faut quand même bien voir que je demandais la justice pénale en France, alors que j'ai demandé la justice civile aux Etats-Unis, ce qui n'est pas forcément bien vu non plus. C'était encore beau quand vous voyez ce mail. Comment il a réagi le directeur de l'association quand il a reçu... Ce tissu d'horreur ? Il me l'a communiqué, j'ai essayé de faire entendre raison à cette personne. Parce qu'il avait un doute ? Ah non, lui non ! Ah non, par mail, par mail, d'accord. J'allais l'adresse du Corbeau, non, lui il est toujours là aujourd'hui. Mais elle n'existe pas cette Martine Martin ? Pardon ? Elle n'existe pas cette Martine Martin, c'est un pseudo. Non, moi j'ai informé tout simplement que je ne pouvais pas laisser de tels propos circuler, je suis allée porter plainte immédiatement, j'ai essayé de la CNIL pour l'histoire de ces papiers qui ont été volés. Bon, voilà, puis la dame me répond, vous avez réussi à me faire peur. Mais en fait, apparemment, elle n'était pas seule. Parce qu'ensuite, des lettres ont circulé sur toute la commune, sur les associations qui nous soutenaient. Ah oui, elle a propagé le doute sur vous. Comme quoi vous auriez touché des millions. Voilà, comme quoi j'ai touché des millions. Et parallèlement à ça, on a créé une association où il faut demander 5 euros de cotisation, parce que c'est la légalité. Et que je m'en mets plein les poches, et que finalement, je dis que ma fille est morte de la recherche de la profitabilité de cet organisme qui a rogné sur tout, et donc qui a conduit à l'accident. Et au final, j'ai moi-même cédé à la pas du gain. Et donc, j'ai touché mes millions d'euros, et il n'y aura pas de procès. Voilà ce qui circule en 2013. Vous devenez dingue quand vous lisez ça. Oui, c'est le cas de le dire, je deviens dingue, puisque je vais à l'hôpital psychiatrique. Et pour essayer de canaliser... Votre colère, votre rage. C'est ça. L'injustice, on vole le deuil de votre fille. Le médecin qui m'a reçu m'a dit que vous êtes enragé. C'est-à-dire que oui, on m'aurait dit qu'il était le corbeau, mais l'affaire était faite. On vous volait votre statut de victime aussi, en effet. On vous volait votre chagrin aussi. Je savais que le temps allait me permettre de me justifier, puisque je savais que nous allions vers un procès. Mais je n'avais plus le temps. Il fallait que ça soit immédiat. Non, et puis alors, quand on est dans un tel chagrin, on a perdu sa fille. Devoir se justifier de ne pas avoir utilisé la mort de sa fille pour avoir de l'argent, c'est inomable. C'est même remettre en question l'amour qu'on porte à sa fille. C'est atroce, quoi. Tout. On ne va pas rajouter ça à une mère endeuillée, quoi. Il y en a qui peuvent le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai perdu l'âge, j'avais 42 ans, je peux vous dire que finalement, on ne sait rien de la nature humaine. Je crois qu'il faut vraiment être confronté à des choses graves, mais gravissimes, pour comprendre la nature humaine. C'est-à-dire que... On a affaire à quelqu'un dans une forme de pathologie. C'est une ou plusieurs personnes ? Moi, on m'a dit immédiatement, c'est les gens, c'est tes adversaires judiciaires. Pas du tout, je ne pense pas. En fait, on peut partir d'une personne et une personne qui est dans la pathologie et qui, en fait, après, va réussir à en convaincre d'autres. C'est ça, en fait, toute la force de la rumeur. Vous ne pensez pas que ça vient du camp adverse, vous ? Non. Vous pensez que c'est quoi ? Alors, quel est le but ? Le but, c'est que quand j'ai créé cette association, ça a tiré vers moi des gens qui, finalement, s'ennuyaient dans leur vie. J'ai même compris qu'en fait, me côtoyer, c'était valorisant pour eux. Et comme je me suis beaucoup déplacée, j'ai fait des réunions politiques, on a fait voter une loi, certaines de ces personnes sont venues avec moi. Et finalement, ils se sont retrouvés entre eux. Il y a des amitiés qui se sont créées, des amitiés voire plus. Donc vous savez, en fait. Là, vous êtes en train de me dire que vous savez, vous soupçonnez clairement. Je soupçonne. Ce que j'ai vu, tout simplement, c'est que j'ai été dénigrée par des gens qui sont venus m'apporter leur aide et qui, au final, avaient plus besoin d'un psy que moi. Mais vous n'avez jamais eu la certitude de qui c'était ? Est-ce que vous me dites tout à l'heure, si je le retrouvais en face de moi, je lui fais son affaire ? Vous n'avez jamais été tenté d'aller voir ceux que vous soupçonnez en disant Je ne peux pas accuser quelqu'un. Ce que je sais, c'est qu'une première lettre a déjà circulé et que cette lettre a été signée par quelqu'un qui était très proche de mon association. Parce qu'il y avait des informations qu'il connaissait. Oui, des informations qui ont été divulguées à l'homme qui a été condamné tout dernièrement lors du procès au pénal. Donc, je veux dire, des gens qui ont été très proches de moi m'ont trahi. Donc, alors après, un corbeau, pourquoi pas ? Mais ça vous a suivi pendant combien de temps ? Et ça a été jusqu'où finalement ce déni de ce moment ? Je pense que le choc a été rude. J'ai été entourée quand même, bien entourée, bien soignée. Et cette force dont vous parliez, chez moi, il y a toujours une petite lumière pour ma fille. Et puis là, je lui ai dit, si tu vois, si tu sais, paraît-il que moi, ce que je sais, c'est que mon esprit est en paix et que mon cœur est pur par rapport à ça. Je pense que mon cœur est en paix à la pierne. – Sous-titrage FR 2021